Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. On se rappelle qu'on a été avec les filles de Minias qui, pendant les fêtes de Bacchus, ne voulaient pas suivre ce que disait Bacchus et elles avaient décidé de continuer à travailler ce jour-là. Et notamment, elles étaient en train de filer, de faire du tissu. Alors, elles sont en train de raconter des histoires. On a vu la semaine dernière une des histoires, Pyramétis B. Maintenant, on va voir une autre histoire qu'une des autres sœurs raconte, puisque c'est trois sœurs. Cette histoire, ça raconte les amours de Mars et Vénus. Alors, Vénus, c'est la déesse de l'amour, Mars, c'est le dieu de la guerre. Il faut savoir que Vénus est mariée à Vulcain, Héphaïstos chez les Grecs. Et malheureusement pour Héphaïstos, Vénus, Aphrodite chez les Grecs, a tendance à le tromper. Et notamment, elle le trompe avec Mars, qui est Arès chez les Grecs. Un beau jour, Apollon apprend que déjà Arès et Aphrodite, donc Mars et Vénus, ont une aventure. Et il décide de dire à Vulcain où se situe le lieu de leur zébat. Donc, Vulcain, quand il apprend ça, il n'est pas très très content. Il réfléchit à un stratagème pour réussir à les avoir. Il fabrique un fil très 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 fin. Et avec ce fil, il en met un peu partout dans la chambre à coucher. Ce qui fait que quand Mars et Vénus se rendent dans la chambre à coucher, ce jour-là, ils ne voient pas les fils et ils se prennent complètement dans les fils. Ils sont complètement attachés, ils ne peuvent plus bouger. La Vulcain arrive et pour réussir à mettre la honte à Mars et Vénus, il fait venir l'ensemble des dieux qui voient ça, qui voient cette histoire. Et qui voient donc Mars et Vénus à moitié dévêtus, complètement à ne plus pouvoir bouger. Donc tout le monde se moque d'eux, bien entendu. Et voilà, ils ont un peu la honte. Mais Vénus, elle ne va pas se laisser faire. Bon, elle ne va rien faire contre Vulcain. Mais par contre, elle sait qu'Apollon, Phébus, a donné ces informations comme quoi elle avait une aventure avec Mars. C'était lui qui avait vendu la mèche. Donc elle décide qu'elle va punir Apollon. Elle trouve une nymphe, le Cotohé. Et elle décide de faire en sorte qu'Apollon tombe éperdument amoureux d'elle. Mais éperdument amoureux d'elle. Il ne peut plus que penser à elle. Du coup, il observe de loin, il ne pense qu'à elle. Ses pensées sont vraiment obnubilées par cette nymphe. Et il en vient même à délaisser toutes ses différentes amantes pour vraiment, il est vraiment amoureux fou de cette fille. Un beau jour, il décide de passer à l'attaque. Pour ce faire, c'est très simple. Donc il décide de se déguiser en la mère de le Cotohé. Il se déguise dans la mère de le Cotohé. Et il se rend à l'endroit où est situé le Cotohé. Il vire tout le monde qui est dans la selle. Il se retrouve seul à seul avec le Cotohé. Donc il commence à lui dire, voilà, est-ce que tu permets que je t'embrasse, ma fille, et tout. Donc il s'embrasse tout ça. Apollon est très content. Et finalement, au bout d'un moment, il ne tient plus. Il finit par se remettre dans sa vraie forme, sous la forme d'Apollon. Et il dit, voilà, je suis Apollon, je suis fou amoureux de toi. Je suis le plus grand des dieux, l'un des plus grands des dieux, l'un des plus puissants des dieux. Est-ce que tu veux qu'on ait une aventure ensemble ? Alors le Cotohé, elle n'a strictement pas envie. Mais elle est complètement figée par Apollon, par la surprise, son état de surprise. Et Apollon finit par la violente. Là-dessus, il y avait une fille qui était folle amoureuse d'Apollon. Qui avait eu une aventure avec Apollon. Mais bon, elle avait été délaissée parce qu'Apollon, on n'avait que dieu pour le Cotohé. Donc elle décide, pour se venger, de dénoncer le Cotohé à son père, au père de le Cotohé. Comme quoi, elle avait eu une aventure avec le soleil. Là, le papa, il n'est pas très très content. Et la fille a beau se plaindre, dire que ce n'est pas sa faute qu'elle a été violée, rien à faire. Du coup, le père décide de l'enterrer, vivante, dans le sable, pour se venger. Il l'enterre vivante. Apollon voit ça, il se dit, non, non, mais ce n'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Il envoie ses rayons du soleil pour réussir à faire un trou dans le sable pour qu'elle puisse s'échapper. Sauf que, manque de bol, il intervient trop tard et elle était complètement étouffée, elle en meurt. Donc lui, il réussit à la faire sortir de là, il essaie avec ses rayons du soleil de la ranimer, mais rien n'y fait, elle est complètement morte. Bon, là-dessus, il se dit, puisque c'est comme ça, je vais devoir te faire quelque chose. Il décide de la transformer et il la transforme en encens. Donc elle se met à pousser, comme ça, vers le ciel, en mémoire, il l'a transformée en cette plante. Qu'arrive-t-il à Clitier ? Et bien, Clitier, elle, bon, Apollon, quand il apprend que Clitier a dénoncé cette histoire, il n'est pas content du tout, il la laisse encore plus. Elle, elle reste dehors à regarder le soleil, à le supplier qu'il s'occupe d'elle, qu'il la reprenne, mais rien n'y fait, il ne veut pas le savoir. Alors elle, elle regarde comme ça, elle regarde, c'est une inflinclitier, et elle regarde comme ça, elle regarde le soleil, elle regarde le soleil, et puis pendant des jours, elle ne mange pas, elle ne boit pas, elle regarde le soleil, elle regarde le soleil, elle regarde le soleil. Et à la fin, elle finit magiquement par se transformer en une plante, qui est l'héliotrope, le tournesol qui, selon la légende, tourne en suivant les rayons du soleil, ce qui est plus ou moins vrai dans la réalité. Voilà, cette histoire s'achève ici, j'espère qu'elle vous a plu, on se retrouve demain pour la suite, à bientôt. Sous-titrage ST' 501